Webinaire de formation sur le CAEB a l'intention du personnel de première ligne Introduction Ce webinaire de formation sur le CAEB a l'intention du personnel de première ligne vise a donner un survol des points importants du service offert par le CAEB pour le personnel de bibliothèque qui ne travaille pas nécessairement au jour le jour avec ce service et qui ne sont pas non plus le contact principal pour le CAEB à votre bibliothèque. Dans le webinaire, on va couvrir les points importants à connaître, quels sont les critères d'admissibilité, quels services est-ce que le CAEB offre aux abonnés incapables de lire les imprimés et aux bibliothèques membres, comment est-ce que vos abonnés peuvent s'inscrire au CAEB, comment est-ce que les bibliothèques publiques peuvent faire la promotion du service à la bibliothèque et dans la communauté et où est-ce que vous pouvez trouver plus de renseignements sur le service. Si vous cherchez un webinaire avec plus du détail, qui donne des explications sur comment faire une demande pour une collection en dépôt de livres DAISY, comment vous servir de votre compte PEB, prêt entre bibliothèques, ou qui entre dans les détails de comment inscrire un abonné au service, vous pouvez suivre notre webinaire d'initiation sur le CAEB ou visionner la version enregistrée sur notre site Web. Le webinaire d'initiation au service du CAEB dure 60 minutes et donne plus de détails sur tous les aspects qu'on va couvrir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le CAEB? Le CAEB, le centre d'accès équitable aux bibliothèques, est un organisme national sans but lucratif dirigé par des bibliothèques publiques et offrant des services aux bibliothèques publiques. Le CAEB met à la disposition des bibliothèques publiques des collections sur média substituts à l'intention des abonnés incapables de lire les imprimés. Il offre aussi des services de soutien au personnel des bibliothèques. Le financement du CAEB est gracieusement fourni par les bibliothèques participantes du CBUC, les administrations provinciales participantes et INCA. Avec l'adhésion raisante des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Terre-Neuve et Labrador et du Yukon, le CAEB sert à l'heure actuelle 96 % de la population canadienne. Pourquoi l'accès aux collections du CAEB est-il important pour vos abonnés? Ce n'est pas à un auditoire composé d'employés de bibliothèques que l'on apprendra l'importance de la lecture et la profonde influence que l'accès à de nombreux genres de documents peut avoir sur la vie d'une personne. Nous savons que la lecture peut faciliter les tâches quotidiennes, comme la rédaction d'un curriculum vitae. Nous savons également qu'elle a le pouvoir de nous transporter dans d'autres univers et de nous faire voyager dans le temps. On estime que seulement 7 % de tout ce qui est publié est disponible dans des médias ou formats substituts pour les personnes qui sont incapables de lire les imprimés. C'est la raison principale qui explique l'importance d'élargir les choix de lecture pour cette section de la population. Participer au CAEB permet à votre bibliothèque d'augmenter les choix pour vos abonnés qui sont incapables de lire les imprimés, en plus de vos propres collections accessibles, tels les livres en gros caractères, des livres en audio commercial, vos services numériques, tels Overdrive. Par votre participation au CAEB, vous pouvez donner accès aux médias substituts, tels les livres en format DAISY sur CD et des livres en braille et braille imprimée. En plus, participer au CAEB vous donne accès à la bibliothèque numérique où vos abonnés trouveront des livres, journaux et magazines en format audio, braille et texte électronique. Qui profite des services du CAEB? Plus de 3 millions de personnes, ou environ 10 % de la population du Canada sont incapables de lire les documents imprimés traditionnels en raison d'un trouble d'apprentissage, d'une incapacité physique ou d'un problème de vision. Le CAEB leur offre l'accès à une riche collection de documents sur divers supports et ce, dans leur propre communauté. Ces services sont offerts par des bibliothèques publiques comme la vôtre. L'admissibilité au service du CAEB Il y a une section dans la Loi canadienne sur le droit d'auteur qui permet aux organisations comme le CAEB de produire des livres en médias substituts pour les personnes qui ont des déficiences perceptuelles. C'est le langage utilisé dans la Loi sur le droit d'auteur ou qui sont incapables de lire les imprimés. Une autre façon de dire la même chose. Cette section de la Loi sur le droit d'auteur fait référence aux personnes qui ont des troubles d'apprentissage, des incapacités physiques ou des problèmes visuels qui rendent difficile ou impossible la lecture des imprimés ordinaires. Ici, on parle de cécité ou de vision partielle, des incapacités physiques telles l'arthrite sévère, la paralysie cérébrale, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique ou de toute autre maladie affectant la motricité fine. Et dans la troisième catégorie à laquelle renvoie la définition dans la Loi sur le droit d'auteur, nous faisons référence aux problèmes de compréhension. Cela renvoie le plus souvent aux troubles d'apprentissage comme la dyslexie, mais il pourrait aussi s'agir de troubles de cognition résultant de différents types de traumatismes crâniens ou de certaines formes d'autisme. L'incapacité peut être temporaire, comme par exemple quelqu'un qui est en attente d'une chirurgie oculaire et qui a des problèmes de vue pendant la période d'attente ou une personne qui doit subir des traitements de chimiothérapie et qui sera trop faible pour tenir un livre à la suite de ces interventions. Ces personnes avec des incapacités temporaires peuvent aussi avoir accès au service du CAEB. Le CAEB ne demande pas de certificat médical ni preuve d'incapacité à lire les imprimés. Il y a une section dans le formulaire d'inscription au CAEB où on demande à la personne de déclarer s'il s'agit d'une incapacité physique, d'un problème visuel ou d'un trouble d'apprentissage qui lui empêche de lire les imprimés. C'est une simple auto-déclaration de la part de l'abonné qui lui donne accès aux collections et services du CAEB. Bien sûr, chaque bibliothèque aura sa propre politique pour donner accès à son service accessible. Des fois, par exemple, la bibliothèque demande aux personnes utilisant leur service accessible de remplir un formulaire leur donnant accès. Donc, il est toujours souhaitable de connaître la politique à votre bibliothèque. Vos nouveaux abonnés Rencontrez vos nouveaux abonnés. Comment reconnaître les personnes qui sont incapables de lire les imprimés? Évidemment, il n'est pas toujours possible de les reconnaître tout simplement en les regardant. Des fois, les personnes aveugles ou avec une vision partielle auront une canne blanche ou seront accompagnées d'un chien guide, mais ce n'est pas toujours le cas. De même, ce n'est pas toujours évident qu'une personne souffre d'une incapacité physique telle l'arthrite sévère ou qu'une personne soit dyslexique. Donc, il faut porter attention aux indices. Quelqu'un qui emprunte souvent de votre collection de livres sonores, une personne qui a de la difficulté à tenir ou à tourner les pages d'un livre en imprimé ordinaire, une personne qui tient le livre très près de son visage pour pouvoir lire, un de vos abonnés qui mentionne qu'il vient tout juste de subir une intervention chirurgicale ou qu'il est en attente d'une telle procédure. Il est important de porter attention à de tels indices puisque ça peut vous suggérer que l'abonné en question ait une déficience perceptuelle et pourrait bénéficier d'avoir accès au CAEB et à votre service de bibliothèque accessible. C'est aussi une bonne idée d'avoir des signés du CAEB au comptoir du prêt de la bibliothèque. Comme ça, le personnel de bibliothèque pourrait les distribuer aux parents ou amis de personnes qui sont incapables de lire les imprimés quand ils visitent la bibliothèque pour d'autres raisons. Portez attention à de pareils détails peut être récompensé quand vous voyez l'importance accordé à cet accès aux médias substituts par les individus dans votre communauté. Qu'est-ce que le CAEB offre à votre bibliothèque? Le CAEB offre à votre bibliothèque des services souples et des options flexibles pour vos abonnés, qui incluent inscriptions de vos abonnés pour un service direct, articles livrés sans frais par la poste et ou accès à la bibliothèque numérique. Des collections en dépôt de livres Daisy sur CD prêtés à votre bibliothèque à long terme. Une collection que vos abonnés peuvent feuilleter pour partir avec des livres en main. Des prêts entre bibliothèques. Les bibliothèques membres du CAEB peuvent emprunter jusqu'à mille articles dont tous les formats substituts. Livres Daisy sur CD et livres en braille et imprimés braille. Livres pour enfants pour leurs abonnés. Incapables de lire les imprimés. Des fois, la bibliothèque offre la livraison à domicile pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité ou les abonnés peuvent venir chercher les livres et autres formats à la bibliothèque. Soutien pour faire de la promotion dans la communauté et pour les clubs de lecture accessibles et les programmes de lecture tels la Forêt de la lecture en Ontario ou les livres couronnés des prix Hackmatack dans les provinces atlantiques. Les bibliothèques membres peuvent commander des copies multiples de livres en format substitut pour leurs clubs de lecture. Aide à la formation avec des webinaires réguliers sur différents sujets. Si vous visitez notre site Web à la page Webinaires et événements, vous trouverez un horaire pour les webinaires à venir ainsi que des vidéos enregistrées pour la plupart des webinaires pour les employés de bibliothèques qui ne peuvent pas nécessairement s'inscrire aux webinaires donnés à des heures fixes. Les collections et services du CAEB sont offerts en français et anglais. Qu'est-ce que le CAEB offre à vos abonnés? Les bibliothèques membres du CAEB peuvent offrir les services suivants à leurs abonnés qui sont incapables de lire les imprimés. Choix de format. 540 000 titres, toujours en expansion, pour tous les âges et intérêts. Beaucoup de sélections au niveau des catégories et genres, semblables à la sélection que vous trouverez dans une bibliothèque publique de taille moyenne. Des œuvres de fiction et œuvres documentaires, poésie, livres pour enfants et jeunes, romans policiers, western, biographies, romans d'amour, histoires, livres de recettes, etc. Les clients bénéficiant du service du CAEB peuvent s'abonner au magazine DAISY du CAEB en version audio ou texte et recevoir les nouveaux numéros automatiquement sur leur appareil mobile ou sur leur lecteur DAISY connecté à Internet par le billet de notre service téléchargement direct. Téléchargement direct simplifie le téléchargement, en particulier si la personne ne dispose pas d'un ordinateur. La collection de magazines du CAEB comprend 150 titres en texte intégral provenant de RBDigital qui sont accessibles et disponibles dès leur parution. Canadian Living, The Economist, Elle, 7 jours et Popular Science sont quelques-uns des magazines populaires disponibles. Vos clients peuvent également s'abonner à 11 magazines proposés en version audio avec voix humaine. Le CAEB continue d'offrir des magazines audio sur CD aux personnes ne disposant pas d'un accès à Internet. Accès gratuit à Bookshare, Bookshare.org, bibliothèque numérique américaine pour les personnes qui sont incapables de lire les imprimés. On peut télécharger les livres du site de Bookshare à plusieurs appareils, téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs, etc. Le catalogue de Bookshare offre un accès gratuit à plus de 500 000 titres aux personnes qui sont inscrites au CAEB. Options de livraison pour les abonnés, téléchargement ou envoies à domicile pour les formats physiques offerts par le CAEB. Une façon plus simple d'obtenir des livres sonores Le CAEB offre un moyen plus rapide et plus facile d'obtenir des livres sonores DAISY. Cet outil, appelé téléchargement direct, permet aux abonnés de recevoir des livres sonores DAISY directement dans un lecteur ou appareil mobile sans avoir à attendre la livraison d'un CD par la poste ou à utiliser un ordinateur. Il y a des bibliothèques membres du CAEB qui ont procuré des lecteurs pouvant être connectés à l'Internet. Une fois que la bibliothèque possède le lecteur nécessaire, qu'on peut acheter des vendeurs de technologies adaptives au Canada, tout ce qu'il faut faire, c'est de contacter le service aux membres du CAEB et on créera un compte de téléchargement direct pour votre bibliothèque. C'est une bonne option pour vos abonnés qui ne se servent pas d'un ordinateur ou qui ne sont pas à l'aise avec les ordinateurs ou les nouvelles technologies. Le personnel de bibliothèque peut télécharger jusqu'à 12 titres sur le lecteur pour ensuite le prêter aux abonnés. Évidemment, l'abonné lui-même peut aussi acheter son propre lecteur pour avoir accès au service téléchargement direct. Il aura besoin d'avoir accès à l'Internet sans fil, mais il n'aura pas besoin de savoir télécharger les livres sur un ordinateur avant de les transférer au lecteur. Les livres apparaissent automatiquement au lecteur une fois que le personnel de la ligne d'assistance téléphonique du CAEB est configuré le lecteur de l'abonné. Pousser un bouton sur le lecteur suffit pour retourner les livres au CAEB. C'est aussi possible de télécharger la nouvelle application gratuite Dolphin EasyReader sur une tablette ou un téléphone intelligent afin de montrer aux abonnés son fonctionnement. Soutenir l'accessibilité dans votre communauté Le programme d'accès des enseignants au CAEB est un programme offert aux bibliothèques membres du CAEB. Le programme permet aux enseignants canadiens qui aident les élèves ayant une déficience perceptuelle d'avoir un accès gratuit au service du CAEB offert par leur bibliothèque publique, y compris à Bookshare. L'enseignant, avec une carte de bibliothèque d'une bibliothèque membres du CAEB, remplit le formulaire d'inscription en ligne au programme d'accès des enseignants au CAEB. Une fois que son formulaire est reçu par le personnel de la ligne d'assistance téléphonique du CAEB, l'enseignant recevra un courriel avec son numéro de compte et son mot de passe. Il aura accès aux formats ou médias substituts, formats physiques et formats numériques pour ses élèves qui sont incapables de lire les imprimés. Nous espérons que les bibliothèques membres du CAEB pourront nous aider à faire la promotion de ce programme auprès des écoles, collèges et universités dans votre région parce qu'il s'agit d'utilisateurs qui sont parfois difficiles à rejoindre, les enfants, jeunes, collégiens. En même temps, les enseignants vont aussi encourager aux élèves de visiter leur bibliothèque publique pour recevoir leur propre carte de bibliothèque et pour découvrir quelles ressources y sont disponibles. Le programme de soutien à l'accès des clients s'adresse aux professionnels qui doivent avoir accès à la collection du CAEB afin d'aider des personnes ayant une déficience perceptuelle. Le programme est conçu pour les professionnels autres que les enseignants dans les institutions publiques qui travaillent avec des clients d'INCA, des personnes habitant dans des résidences pour personnes âgées ou des établissements de soins de longue durée ou celles dont les incapacités physiques les empêchent de manipuler un livre traditionnel. Ces professionnels peuvent avoir accès à la collection d'ouvrages en médias substituts du CAEB pour le compte des personnes auxquelles ils viennent en aide. Nous avons de nouveaux dépliants promotionnels gratuits pour aider les bibliothèques à faire la promotion du programme d'accès aux enseignants et du programme de soutien à l'accès des clients dans leur communauté que vous pouvez commander en anglais français et en français. L'inscription des abonnés Inscrire vos abonnés pour le service du CAEB ne pourra être plus facile. Le personnel de bibliothèque peut inscrire leurs abonnés en remplissant le formulaire en ligne qui se trouve sur le site Web du CAEB. C'est une bonne idée de savoir qui est l'employé ou les employés à votre bibliothèque qui s'occupent de l'inscription des abonnés au CAEB. Dans certains cas, le processus d'inscription est centralisé à un employé ou à une succursale dans des systèmes plus grands. Le formulaire prend à peu près 10 à 15 minutes à remplir. Chaque bibliothèque membre tient son propre numéro de compte et mot de passe établi par la bibliothèque pour accéder au formulaire d'inscription. Donc, il faudrait demander cette information de la personne responsable à votre bibliothèque. L'abonné peut aussi remplir un formulaire d'auto-inscription pour avoir accès au service du CAEB. Il faut que la personne ait une carte de bibliothèque de votre bibliothèque pour compléter ce formulaire. Et ensuite, une fois que vous soumettiez le formulaire d'inscription, il est transmis au personnel de la ligne d'assistance du CAEB. Lorsque nous recevons le formulaire, si l'abonné a indiqué qu'il désire le service en ligne, nous lui faisons parvenir un nom d'utilisateur et un mot de passe par courriel. Si l'abonné désire le service téléchargement direct et les CD en format DAISY, nous lui faisons parvenir deux livres populaires, un livre de fiction et un livre documentaire et un magazine en version sonore sur CD, un message de bienvenue, courriel ou version sonore contenant des explications sur la façon de commander davantage de livres en ligne ou de communiquer avec un préposé de la ligne d'assistance téléphonique du CAEB afin de lui faire part de ses préférences de lecture, de façon que nous puissions lui envoyer automatiquement et régulièrement de nouveaux livres. Nous téléphonons à tous les enfants et à tous les utilisateurs de Braille pour établir leur profil de lecture. Promouvoir les activités du CAEB De quelle façon votre bibliothèque peut-elle participer davantage aux activités du CAEB et faire de ce service une réussite? Outre la présente séance d'information, le CAEB offre souvent des webinaires auxquels il est possible de s'inscrire. Il y a également des vidéos enregistrées de la plupart de nos webinaires que vous trouverez sur notre page « Vidéos et ressources de formation » pour les employés de bibliothèques qui ne peuvent pas assister au webinaire à cause des conflits d'horaire. Il est aussi possible d'ajouter des informations sur le CAEB au site Web de votre bibliothèque. Commander des affiches et signer gratuit du CAEB pour promouvoir le service à ceux qui visitent la bibliothèque. On peut aussi vous envoyer des dépliants gratuits en français et en anglais pour faire la publicité auprès des écoles et enseignants sur le programme d'accès des enseignants au CAEB ou auprès d'autres professionnels travaillant avec des personnes incapables de lire les imprimés par le billet du programme de soutien à l'accès des clients. Les bibliothécaires sont devenus experts à faire la promotion de leurs services dans la communauté. Les mêmes efforts peuvent être utiles pour la promotion de votre service de bibliothèque accessible et du CAEB. Contactez les organisations dont les membres pourraient bénéficier du service. Des organisations pour personnes handicapées telles les associations de troubles d'apprentissage, les sociétés d'arthrite, aussi des écoles, des conseils scolaires, des universités et collèges, des centres pour personnes âgées. Pour faire la promotion des services du CAEB dans votre bibliothèque et dans votre région, vous pourriez organiser divers événements comme une journée porte ouverte ou une foire technologique pour présenter l'ensemble de vos services accessibles. Vous pourriez y inviter des vendeurs de technologies adaptives, des associations communautaires et associations pour personnes handicapées et d'autres groupes intéressés à y participer. Abonnez-vous à Livres Ouverts pour Bibliothèque, notre bulletin électronique pour obtenir les dernières nouvelles sur les nouveaux livres intéressants, la lecture accessible et plus encore. Pour chercher plus de renseignements sur les services du CAEB, la meilleure chose à faire, c'est de parcourir le site Web du CAEB à bibliocaeb.ca et de choisir le lien Bibliothèque publique. C'est ici que vous pourrez trouver des renseignements plus détaillés sur les aspects du programme qu'on a vu en vitesse aujourd'hui. Par exemple, l'horaire pour les webinaires à venir, les collections à dépôt, comment faire l'inscription des abonnés, la trousse de promotion du CAEB, des programmes de bibliothèques soutenus par le CAEB comme le club de lecture DTD, etc. Des questions? Pour vos abonnés qui sont déjà inscrits au CAEB, vous pouvez leur dire de contacter le personnel de la ligne d'assistance téléphonique du CAEB à leur numéro de téléphone sans frais ou par courriel. Ils peuvent contacter les préposés de la ligne d'assistance pour toute question portant sur leur service, comment changer les types de livres qui leur sont envoyés, comment établir un nouveau service comme le téléchargement direct ou pour poser des questions relatives à leur technologie de lecture. Pour les bibliothèques qui sont membres du CAEB, vous pouvez nous contacter au service aux membres du CAEB avec des questions sur le service pour commander du matériel promotionnel gratuit, des signes et des affiches pour promouvoir le service du CAEB auprès de vos abonnés et dans la communauté, des dépliants pour faire la promotion du programme d'accès des enseignants dans les écoles ou collèges et des dépliants pour faire la publicité du programme de soutien à l'accès des clients du CAEB. Nous sommes disponibles entre 8h30 et 16h30 heure de l'Est, mais vous pouvez aussi nous laisser un message ou nous envoyer un courriel. On essaie de répondre à vos questions dans les 24 heures, dans la mesure du possible. Merci de votre participation dans ce webinaire et merci de vos efforts à servir vos abonnés qui sont incapables de lire les imprimés.